Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce mardi c'est le 3 maintenant, le 3 mai, c'est pas extraordinaire ça, 3 mai 2022, 15h40, heure du Québec, est-ce que ça va assez mal pour vous? Et ça va aller de plus en plus mal, rassurez-vous, si vous n'êtes pas satisfait de la situation actuelle, rassurez-vous, ça va être encore plus difficile demain et après-demain. On le voit, il y a des événements majeurs qui dépassent l'entendement dont on n'aurait jamais imaginé voir le jour où vivent ça dans nos vies, vous et moi, en commençant par la pandémie. Que je mets entre guillemets, parce que ce qu'on en a fait ça a été atroce. Politiquement, ça a été qu'un jeu politique, comme tout ce qui se passe. Autant ce qui se passe en Ukraine, c'est un jeu politique, on le voit, la politique a pris une ampleur puis une direction effrayante. Et c'est pas rassurant parce que, peu importe où vous vous trouviez, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis, je parle même pas des républiques de bananes, là, mais les grands pays industrialisés, toute la politique se dirige, tous les gouvernements se dirigent vers le totalitarisme. Ça, c'est une première. Mais il fallait s'y attendre. Parce que c'est le propre de l'élite, c'est le propre de la classe dirigeante de s'abreuver puis de se nourrir du pouvoir. Et on en a demandé plus et on en a demandé toujours plus. Et c'est rendu à un point où le gouvernement n'a plus de limites. Il fait des intrusions dans nos vies, pour toutes les bonnes raisons et les mauvaises raisons, toujours pour sa grande moralité, hein. Tous ces États qui veulent se dire laïcs, mais qui remplacent l'idée de la religion par une autre idéologie. Donc, on se retrouve toujours au même point, mais en régression. Et c'est très inquiétant, parce qu'on lance tellement de distractions qu'on ne se rend pas compte de ce grand jeu. On est pris avec la partisanerie. Moi, premier, je me suis fait embarquer là-dedans, par la politique de bas étage, par des pseudo-conflits à gauche et à droite. Quand on veut nous distraire au maximum avec les réseaux de nouvelles continues. Puis pendant ce temps-là, toutes nos élites, nos dirigeants, qui sont toutes de la même souche, alimentent le monstre, eux-mêmes, et vont chercher de plus en plus de pouvoir. Et tout ça, toujours dans le même but, d'avoir plus d'intrusions dans nos vies privées, nous enlever des responsabilités qui étaient les nôtres avant, comme ceux des parents, d'éduquer leurs enfants sur des questions de moralité, de religion, de sexualité. Le rôle de l'école a changé. On va prendre juste ça comme exemple. L'école, il y a quelques décennies, avait comme mission d'instruire les enfants sur les mathématiques, le français, l'anglais, ou peu importe les langues, l'histoire, la géographie, la chimie, la science. Puis soudainement, avec les révolutions tranquilles, où l'élite a pris le contrôle, nos dirigeants ont pris le contrôle des gouvernements, on a commencé à avoir un agenda un peu socialo-communiste, chez nos dirigeants qui ont une haute moralité, tous ces petits bourgeois qui se retrouvent dans des salons de thé à manger des petits craquelins au beurre, avec le petit doigt dans les airs, en imaginant un monde parfait où ce monde leur permettrait de dormir la tête en paix la nuit, en nous imposant toute leur vision du monde. Et on a accepté ça. En échange de miettes, de pinottes, comme on dit par chez nous. Puis d'ailleurs, nos chèques de paix ont rétréci, puis on va vous donner un petit peu de ceci, on va régler ce problème-là de misère, de ceci, de logement. Le gouvernement a commencé à se mettre le nez partout en promettant l'Eldorado, qui n'est jamais venu, puis qui ne viendra jamais, les dirigeants ne vous donneront jamais l'Eldorado. L'Eldorado, il est pour eux. Vous autres, ce sera la misère, vous serez à leur service, puis vous aurez moins de droits et libertés que jamais dans l'histoire de l'humanité. Donc l'école a changé son rôle, puis on a commencé. À éduquer les enfants sexuellement, ou sur ce qui était bon moralement, ou religieusement, ou sexuellement. Puis tranquillement, nous autres, on a accepté ça comme parents. Et la pandémie a amené un phénomène nouveau, le réveil des parents, en tout cas surtout aux États-Unis. Ici, ça va prendre du temps, parce que nous autres, on est vraiment endormis, on est vraiment endoctrinés par la propagande des médias, des artistes et des partis politiques depuis longtemps, qui sont tous de la même souche. Tous les partis politiques, au Québec et au Canada, sont tous de tendance gauchiste. Même le Parti conservateur, c'est une joke. Et donc, il fait longtemps que le cerveau du Canadien moyen est endoctriné, il n'est plus capable de penser par lui-même. Mais aux États-Unis, c'est différent, parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias différents, tu as beaucoup de tendance, puis tu as accès à beaucoup d'informations de masse, autant à la radio, dans des talks radio qu'à la télé, ou dans les journaux, les magazines. Ce qui fait que les gens sont plus méfiants du gouvernement. Il y a plus de gens méfiants du gouvernement aux États-Unis que partout dans le monde, sauf dans les républiques de bananes où les gens souffrent beaucoup, eux autres, ils n'ont aucune confiance. Naturellement, dans quelques gouvernements que ce soit, puis avec raison. Et pendant la pandémie, on a vu l'école en ligne, ce que ça donnait, quel genre d'enseignement les enfants avaient, puis aux États-Unis, les parents ont été choqués et n'ont pas aimé ça, et ça a mené à un mouvement de révolte des parents contre l'enseignement public et privé. Sur certaines questions délicates, comme le sexe, la religion et d'autres questions morales qui relèvent honnêtement de la responsabilité des parents. Tu ne veux pas que des étrangers, parce qu'un professeur, c'est un étranger, commence à parler de sexe et d'orientation sexuelle à des enfants ou même de religion ou de quoi que ce soit d'autre. Ça, ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas un étranger, ça ne regarde pas le système scolaire, ça ne regarde pas le gouvernement. mais on a tout accepté ça et ça s'est fait. Et là, les parents aux États-Unis ont vu ça et il y a un mouvement de révolte qui vient d'apparaître depuis quelques mois et de plus en plus puissant. Et ça a mené à l'élection d'un gouverneur républicain, entre autres, en Virginie, sur cette question-là. Et on voit un mouvement national s'organiser. Tellement puissant parce que les parents, c'est la base de la société. Tellement puissant que maintenant, on a amené quelque chose pour essayer de contrebalancer ça au niveau des dirigeants, au niveau du gouvernement démocrate, surtout en ce moment, parce que les élections de mi-mandat s'annonçaient désastreux pour eux ou désastreuses. Et là, on vient de commettre l'attaque la plus honnêtement je ne sais pas comment la qualifier, mais la plus forte sur la colonne vertébrale, sur la fondation même des États-Unis, c'est-à-dire la Cour suprême, où il y a neuf juges qui siègent à vie, mais qui sont re-classés quand ils sont malades ou quand ils prennent leur retraite ou quand ils meurent. Maintenant, on a neuf juges, cinq sont, ou six sont de tendance conservatrice et trois de tendance, on pourrait dire, progressive, libérale, socialiste slash communiste. Et la Cour suprême a souvent à trancher sur des questions nationales importantes et il y en a une qui doit être tranchée cet été, c'est la question du fameux Roe versus Wave dans les années 70, cette fameuse cause qui avait amené la Cour suprême à légaliser au niveau fédéral le droit à l'avortement. D'ailleurs, c'est une question personnelle et vraiment juste personnelle et religieuse et qui relève autant de la femme et de l'homme parce qu'ils font ça ensemble, un enfant, mais ce n'est pas le rôle du gouvernement de se mettre le nez dans une question comme celle-là. Ça, ça relève encore là de l'individu. Un autre exemple. Mais, en tout cas, ça s'est fait, et la Cour suprême avait voté et même les juges libéraux avaient dit que ce n'est pas vraiment une bonne décision. Ça devrait relever de l'État, du gouvernement de l'État. Mais encore là, non, parce que tu ne veux pas que le gouvernement se mette le nez dans tes affaires comme par exemple l'avortement. Ça devrait revenir à l'individu, au couple ou à la femme de prendre cette décision-là. Là-dessus, j'ai mes réserves. Tu comprends? C'est une question personnelle qu'on doit respecter. Le gouvernement, si tu prônes le fait comme les républicains le font, tu prônes le fait que le gouvernement doit avoir le plus petit rôle possible, je ne comprends pas que les républicains veuillent imposer des limitations à l'avortement ou même dans certains États le bannir pour des questions religieuses. Encore là, la religion est une question personnelle. les républicains, souvent, surtout, sont ceux qui montrent en exemple et condamnent les républiques islamiques comme l'Iran. mais on fait un peu la même chose en tant que républicains chrétiens de différentes dominations. On fait la même chose en imposant sa croyance aux autres en mettant soit des limites à l'avortement ou en le bannissant. Comprends-tu? Donc, c'est pour ça que la politique, c'est de la putain de merde. Puis autant les démocrates sont d'une pourriture immonde d'avoir permis cette attaque contre la Cour suprême et c'est un coulage qu'on n'a jamais vu. Ça ne s'est jamais fait le coulage à la Cour suprême. On a vu des coulages des leaks à la CIA, des leaks au FBI. Il y en a toutes les semaines, des leaks dans d'autres ministères. Il y en a tous les jours pour endommager l'ennemi politiquement. Mais là, la Cour suprême était immunisée contre ça. Et là, ça vient de se produire parce qu'on a voulu puis on veut ces politiques inverser une tendance puis l'élection de mi-mandat pour probablement essayer d'en faire une question référendaire là-dessus. Et un commis ou même un juge lui-même qui aurait remis à Politico un site très important d'information. Je vous en parle des fois de Politico. ce document-là, on ne peut pas l'authentifier, on ne sait pas vraiment si c'est une ébauche de la Cour suprême elle-même, des juges ou si c'est peut-être juste une création de l'imagination. mais ça semble être sérieux pour plusieurs. Ça semble être vraiment des brouillons parce que les juges fonctionnent comme ça. La Cour suprême ils font un brouillon après ça ils se le partagent ils font des échanges ils se consultent puis après ça ils reviennent. Le juge en chef des États-Unis John Roberts a déclaré mardi que la Cour suprême enquêterait sur la fuite d'un projet de décision indiquant qu'une majorité des neuf juges s'apprêtaient à annuler le droit constitutionnel à l'avortement parce que la constitution ne donne pas le droit à l'avortement ça c'est une déformation une violation de la confiance du tribunal qu'il a qualifié de trahison. Dans un communiqué de presse le tribunal a confirmé que le document est authentique mais a averti que le projet d'avis daté de février qui annulerait la décision historique de 73 de Roe vs. Wade qui légalisait l'avortement à l'échelle nationale ne représente pas la position finale d'aucun membre sur les enjeux de l'affaire. Roberts a ordonné au maréchal du tribunal de lancer une enquête sur la source de la fuite dans la mesure où cette trahison des confiances ou des confidences du tribunal visait à saper l'intégrité de nos opérations et ne réussira pas le travail du tribunal ne sera en aucune façon affecté. Donc vraiment quelque chose qu'on n'a jamais 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 vu. Et ça c'est une attaque majeure sur la fondation même des États-Unis parce que tout repose sur la constitution et la cour suprême. Et on le voit l'Amérique des États-Unis est sous une attaque très féroce depuis quelques années sur son modèle que ce soit par des George Soros ou autres individus obscurs qui veulent déstabiliser la fondation de ce pays-là pour en faire un pays comme les autres. c'est très inquiétant. La direction dans laquelle on est je vous le dis c'est la direction du totalitarisme mur à mur. Wow! Je ne sais pas mais préparez-vous mes amis ça va être très difficile dans les années à venir. Les mois à venir les jours à venir les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501